Poissons et ascendant Poissons, voici une petite vidéo qui vous parle de vos forces. De la même manière qu'il y a quatre éléments, eh bien vous avez quatre forces fondamentales qui fondent votre personnalité. On commence, vous vous en doutez, avec l'empathie qui est une de vos plus grandes forces parce que elle vous permet de vous mettre à la place des autres et vous mettant à la place des autres, eh bien vous les comprenez mieux, vous les ressentez, vous êtes dans leurs sentiments, dans leurs émotions et vous pouvez les aider parce que la mission des Poissons c'est d'être un petit peu dévoué à l'autre. D'ailleurs vous avez souvent le sentiment que vous avez une mission sur cette Terre, et ceux qui n'ont pas ce sentiment, ils sont un petit peu plus malheureux que les autres. Donc cette empathie, qui je le répète est vraiment l'une de vos forces principales, est également, comment dire, dans les relations avec votre entourage proche ou avec la personne que vous aimez, bon, c'est quelque chose qui vous permet de bien gérer la relation d'une certaine manière parce que vous allez être compréhensif, vous allez devancer un petit peu ce que les autres désirent, vous allez être vraiment, comment dire, quelqu'un qui sait comment rendre l'autre heureux, parce que vous vous mettez à sa place et vous savez ce qui lui fait plaisir et ce qui lui fait du bien. Une autre de vos forces, eh bien c'est l'intuition, ça on ne peut pas dire le contraire, le Poisson est vraiment réceptif, intuitif, d'ailleurs l'empathie va avec, donc vous percevez des choses, alors après la question est de savoir si vous allez bien interpréter ou pas ce que vous allez capter, ce que votre intuition va capter, parce que parfois on se mélange un peu les pinceaux, on a capté quelque chose mais on n'y fait pas attention parce que ça nous dérange, ça, ça arrive. Et le Poisson encore plus que les autres, il ne veut pas être perturbé, donc il a une intuition, vous avez une intuition et vous allez la mettre de côté. Moi je ne vous le conseille pas parce que c'est justement votre force et c'est ce qui peut vous permettre d'éviter de faire des erreurs, de vous laisser tromper, abuser par des personnes qui pensent que vous êtes quelqu'un qu'on peut manipuler facilement, eh bien non, si vous vous servez de votre intuition et si vous faites en sorte d'agir en fonction de ce qu'elle vous dit, eh bien non, vous ne vous laisserez pas avoir, vous ne vous laisserez pas manipuler et vous garderez votre intégrité. MUSIQUE Une autre de vos forces, et vous allez trouver ça bizarre, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est l'indifférence. Vous êtes capable, mais alors vraiment, quand vous ne voulez pas de quelque chose, que vous ne voulez pas comprendre, que vous ne voulez pas agir, c'est-à-dire que vous êtes capable d'une totale indifférence et quoi qu'il se passe, tout glisse sur vous, vous savez, comme sur les plumes d'un canard. C'est une protection que vous vous êtes constituée et qui est, ma foi, extrêmement efficace, parce que qu'est-ce qu'on peut faire contre l'indifférence ? Rien ! Quand vous avez des sentiments positifs, négatifs, vous détestez, vous haïssez, on peut agir sur ces sentiments, c'est quelque chose de vivant, mais face à l'indifférence, il n'y a rien à faire, c'est la négation finalement de l'autre, l'indifférence. Mais bon, pour vous c'est une force, parce que vous êtes trop vulnérable, trop sensible, et vous avez besoin de ça, de cette forme de défense pour vous protéger un petit peu. Votre quatrième force, c'est votre sensibilité. Alors on va la différencier quand même de l'empathie et de tout ce que je viens de vous dire, parce que cette sensibilité elle est à mon avis plus de nature artistique, c'est-à-dire que vous allez être sensible à tout ce qui va provoquer en vous de l'émotion. Ça peut être un beau tableau, une musique romantique, ça peut être, je ne sais pas moi, un film que vous allez voir, un comédien qui va vous toucher. Cette forme de sensibilité que vous avez, vous avez besoin d'être touché, vous voyez, d'être... qu'on fasse appel à vos émotions et quoi de mieux que l'art, en tout cas en ce qui vous concerne, que de faire appel à cette sensibilité. Donc c'est une force qui va vous permettre d'entrer en contact avec la créativité de l'autre, du cinéaste, du musicien, il va y avoir une espèce de symbiose entre vous et ce créateur, et vous sentirez une forme d'exaltation finalement, ça va vraiment... ça va vous faire du bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous la liker, vous vous abonner, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous avez des vidéos mensuelles, des vidéos hebdomadaires, et puis vous pouvez nous poser des questions aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et enfin si vous voulez des consultations, et bien vous nous écrivez. Sous-titrage ST' 501 Voir d'autres vidéos